L'armée de la terre, que vous l'efforce à de la fin, la raison d'un sans-traser, c'est... Alors, peut-être la parole effectivement à nos camarades russes. On nous avait vendu, ici, quand on parle de mémoire et d'espoir, on nous avait vendu que la chute de l'URSS, c'était la fin de l'histoire. Et notamment en Russie, qu'il ne se passerait plus rien. Que c'était la libéralisation à tout craint, que c'était ces éléments-là. Et aujourd'hui, on passe de cette propagande-là à des victoires électorales importantes des communistes, notamment à Moscou. Ça a été dit. Alors, qu'est-ce qui se passe en Russie ? Bon, Tatiana l'a parlé, j'ai enlevé très bien. D'abord, je ne voudrais pas interrompre la discussion passionnante qui a commencé après la présentation du livre de Daniel. Mais je suis obligée de le faire parce que j'ai une mission très agréable. D'abord, je vous remercie pour l'invitation à votre conférence. Et vous transmettre notre salut le plus chaleureux et nos voeux de réussite des communistes de Moscou. Et en particulier, du premier secrétaire du Parti communiste pour la région de Moscou, le camarade Rashkin, avec qui nous sommes personnellement amis. Et d'offrir des médailles du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie en l'honneur du centième anniversaire de la révolution d'octobre à notre camarade Daniel. Et également, je voudrais donner cette médaille à notre cher ami pour sa grande contribution de la révolution dans le monde entier. Donc, tout à l'heure, Daniel a émis l'hypothèse où il a dit que nous étions vieux et laid. Mais bon, peut-être que nous ne sommes pas très jeunes, mais bon, mais que nous sommes magnifiques, ça, il n'y a aucun doute. Et nous sommes à vous par notre esprit. Il y a des photos dans le livre de Daniel, où elle est en photo dans les années 70 et dans le comité des femmes soviétiques. À l'époque, j'ai commencé seulement mon travail. Et je veux rappeler qu'effectivement, c'était des années dans lesquelles on croyait encore en quelque chose. Mais après, il y a eu des changements dont nous parlerons tout à l'heure. Parce que j'ai encore une mission de la part du premier secrétaire de la République populaire de Donetsk, Boris Litvinov, avec qui j'ai fait connaissance, moi j'ai fait connaissance aussi à cette tête. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, ils fêtent le cinquième anniversaire de la fondation de leur parti. Et je sais bien si notre assemblée ici présente envoie une adresse à ses camarades du Parti communiste de la République populaire de Donetsk pour le cinquième anniversaire de la fondation de leur parti. Et donc, en ce moment même, nos camarades de Donetsk ouvrent leur conférence. Et ils vous enverront aussi leur proclamation qui est quelque part sur la route entre Donetsk et Vénitieux. Mais leur rapproche est déjà ici. Et puisqu'on parle de drapeau, ça m'a fait grand plaisir de voir le drapeau ici de mon parti, le Parti communiste de la Fédération de Russie. Pour compléter cette collection, le drapeau du Comité de Moscou, du Parti communiste. Et aussi, j'ai beaucoup de cadeaux personnels de la part du directeur du «Sauve-Cose Lénine » Groudinine. Un grand livre très lourd. Malheureusement, le temps de la conférence ne permet pas de vous parler des succès de ce «Sauve-Cose ». Mais si cela vous intéresse, dans cette brochure, il y a des chiffres, des témoignages qui montrent comment on peut diriger efficacement une entreprise agricole si elle est dirigée par un homme qui porte des idées de gauche. Je pense que ce thème sera très proche des habitants de Vénécieux, on peut trouver aussi des liens communs. Voilà. Et donc, il cultive des fraises, d'autres fruits et des fleurs, des légumes, d'élevage, etc. Des fraises biologiques. Il y a quelques-uns. Autocollants, GMURSS, adhérent au Parti communiste de la Fédération de Russie, et quelques disques. Vous connaissez bien la situation de la Bélorussie qui cherche à défendre encore les conquêtes du socialisme et qui arrive dans beaucoup de domaines, en particulier dans l'agriculture, donc on peut regarder dans ce visage. Une autre question, c'est un film documentaire sur le modèle staliniste d'économie. Et pour ceux qui s'intéressent à l'agitation, à la propagande, ce sont des exemples. C'est un CD où on montre toutes sortes d'exemples de graphismes, etc. que nous produisons. Et ensuite, j'offrirai à la pause à chacun un petit pitch. Ce mouvement s'appelle Les Enfants de la Guerre, qui est soutenu par le Parti communiste. Je pense que ceux qui habitent ici, ceux qui sont présents ici, beaucoup savent pas seulement par vous dire ce que c'est que le fascisme, ce que c'est que la guerre. Certaines d'entre vous étaient enfants. Et pour nous, c'est une génération qui est née dans les années 30. C'est une génération de gens qui ont été privés de leur enfance. C'est une génération qui a été privée aussi de sa jeunesse, puisque après la guerre, il a fallu restaurer tout, l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, et travailler jour et nuit. C'est une génération de jeunes filles, de jeunes femmes qui se sont retrouvées sans mari, sans enfants, puisque la majorité des hommes étaient pauvres dans la guerre. Et c'est aussi une génération qui, après la presse Trogel, aujourd'hui, ont été privées de leur vieillesse aussi. Ils n'ont pas une vieillesse digne, parce que les retraites qu'ils reçoivent, c'est à peine plus que 100 euros dans certaines régions. Ils n'ont aucune prestation sociale. C'est pourquoi nous les soutenons, et nous demandons, disons qu'ils doivent, qu'ils doivent s'unir, parce que c'est seulement en s'unissant que les gens peuvent se battre pour leurs droits. Donc, la première image est consacrée, c'est une image du film, qui raconte les événements tragiques d'octobre 1993. C'est aussi un film documentaire, qui montre comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui a précédé ces événements. Beaucoup s'en souviennent, le centre de Moscou a été bombardé le Parlement, où se trouvaient les députés du peuple. Ici, il est écrit, on a visé le communisme, mais on a tiré sur la Russie. Et tout cela a été fait sur l'ordre de Yeltsin. C'est pourquoi hier, à Moscou, pendant qu'il y avait aussi une discussion très intéressante chez vous, il y avait une grande manifestation à Moscou. Traditionnellement, tous les ans, nous organisons, le Parti communiste, cette marche au centre de Moscou, et nous portons les portraits de ceux qui ont été tués. On ne sait pas trop les chiffres. Les chiffres officiels, c'est 157 personnes. Mais en réalité, nous considérons qu'il y a eu plus de 2000 morts. Parce qu'il y a eu des provocations, il y avait des tueurs professionnels, il y avait des snipers qui tiraient. Mais le paradoxe est que ce qui se passait à Moscou, l'écho de ce qui se passait à Moscou, ne parvenait pas au reste du pays, et même aux alentours de la ville. Et dans ce film documentaire, on montre les jeunes filles qui sont sur les monts Lénine, à 10 kilomètres du centre-ville, et qui demandaient, mais que se passe-t-il ? Donc nous parlerons de ça, on analysera encore les événements, mais pour beaucoup, même pour nous, qui comprenaient bien ce qui se passait, c'était même des gens normalement capables d'analyser les événements, c'était complètement inattendu. Le mot d'ordre principal, qui était celui de Yeltsin, et tout s'appliquait, c'était plus de démocratie. A l'époque, ni lui, ni son entourage n'expliquaient que ce n'était pas la démocratie. Parce qu'on se souvient des paroles de Lénine que dans sa société bourgeoise, il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut y avoir qu'une démocratie bourgeoise. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie bourgeoise ? C'est seulement aujourd'hui que nous nous en rendons en temps. Et on peut continuer. Cette année, nous avons vu des élections, et je vous remercie d'avoir été attentifs aux résultats que nous avons obtenus. Comme vous le savez, le Parlement de Moscou, et c'est un sujet, ça s'appelle sujet de la fédération, il y a en tout 45 postes d'élus. Jusque-là, nous avions 5 places, ensuite 4, parce que l'un est devenu gouverneur de la province de Orlov. Donc on avait 4 élus. Et après ces élections, nous avons 13 élus. Mais le plus terrible, c'est qu'on aurait pu en avoir bien plus si on ne nous avait pas volé cette victoire. Très rapidement, comment ça se passe ? Ce n'est qu'un exemple. Ça, c'était le candidat dans mon quartier, à qui il a manqué seulement 26 voix pour être élu. Mais les satisfications, les manipulations, ont commencé bien avant le jour des élections. Dès que, même avant le début de la campagne électorale, il y a eu des attaques contre les communistes. Par exemple, on avait fait des derniers, regardez, ils ont été coupés avec des couteaux, ils ont été maquillés, ils ont été vandalisés. Et là, c'est un coup sous la ceinture, parce qu'il s'appelle un Kurgansky, prénom Sergei, ils ont enlevé la première partie et il reste gay. C'est-à-dire que c'est un gay. C'était tous les jours. Tous les jours, on faisait des nouvelles bannières, on faisait des nouveaux matériaux de propagande et tous les jours, ils étaient vandalisés. On appelait la police. Parce que c'est du hooliganisme, c'est du vandalisme. Les policiers disaient « C'est pas grave, c'est des enfants qui font ça. C'est des gamins. Et comment ce sont des enfants s'ils sont grands comme moi ? C'est même de ma taille. Moi qui suis grande, je ne peux pas atteindre ces six hommes. » Il est évident que ce n'était pas juste des voyous, c'était une lutte inconsciente contre les communistes. et même là, il y a des caméras de surveillance parce qu'il y en a plein en Moscou. On a demandé « Donnez-nous, on les donnait des caméras de surveillance qui a fait ça. » Mais on ne les a pas reçues. Ils faisaient nuit et il y avait trop de soleil et il pleuvait. Ils n'ont pas pu avoir des caméras. Voilà, chaque jour. Voilà, et là, c'était un tract, simplement, attaque directe où on dit que la communauté LGBT soutient le candidat du Parti communiste parce que c'est un gay. Donc, évidemment, en France, ça n'aurait peut-être pas eu de... ça n'aurait pas été peut-être un grand problème, mais en Russie, l'opinion publique est l'esquérée. Oui, donc là, on voit des jeunes qui sont en action. Voilà, ça c'est une autre question encore. Un autre moyen de minimiser l'importance du Parti communiste. Vous savez qu'il existe un parti qui s'appelle communiste de Russie qui a été fondé avec l'aide du Kremlin spécialement pour nous enlever des voix. Et ils réussissent. Quelquefois, un ou deux pour cent. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop qui est le KPRF, qui sont les communistes de Russie. C'est pourquoi malheureusement ils réussissent. Voici ce qu'ils font. Voilà, donc à gauche c'est le KPRF et à droite c'est le leur. Comme vous voyez, c'est absolument identique. Mais nous, on l'avait fait une semaine avant parce qu'il faut donner tous les documents pour les commissions, sanscrire, etc. Et une semaine après, voilà la l'heure. C'est-à-dire que les commissions électorales transmettent tous nos documents aux autres. De même pour les lieux de nos manifestations, de nos piquets, à tel endroit, à telle heure. Et toujours, ils envoient ces informations à ces gens-là et voilà, et ils se mettent juste à côté de nous. Alors que d'après la loi, c'est interdit d'avoir deux manifestations de ce genre au même endroit. Par exemple, quand on demande pour un meeting, on nous dit non, c'est impossible parce que ce jour-là, il y a une compétition sportive, par exemple, quand on a ils inventé un truc. Et ici, ils peuvent. Alors, on est allé au tribunal, défense des voies d'auteurs, plagiat, et qu'est-il le juge ? Et en fait, il était juste tout seul. Alors que ce n'est pas une commission, il y avait un seul juge. Il a dit non, non, ça peut être du plagiat. Le nom famille n'est pas le même. C'est un exemple des répressions, des manifestations à Moscou aujourd'hui. C'est pour ça que les t-shirts que vous avez avec les emblèmes de l'Union soviétique, ça n'est pas toujours très, comment sûr d'aller dans les rues à Moscou. Vous savez que cet été il y a eu beaucoup de manifestations à Moscou, il y en avait qui étaient autorisées d'offrenant, parce qu'avant de faire une manifestation, il faut demander deux semaines avant, mais n'est pas le type ? N'est-ce pas le type ? N'est-ce pas le type ? Ah, non, non, non. Mais n'est-ce pas le type plus que les t-shirts ou plus tôt deux semaines avant et au plus tard cinq jours avant. Et en général, ils proposent d'aller faire ce meeting dans un autre endroit, un petit peu plus loin, dans un parc ou dans la forêt. C'est-ce pas le type ? C'est-ce pas le type ? Il y a eu 96 candidats pour être députés qui n'avaient pas été enregistrés. Donc les gens sont sortis en masse dans les rues. Par exemple, au Nord-Boscou, 20 000, c'est beaucoup. Et donc, une de ces manifestations s'est terminée par le fait qu'un millier de personnes ont été arrêtées, embarquées. Alors qu'ils n'avaient rien fait. C'était une marche complètement pacifique. Donc ils sont restés à la police 5, 6 heures, 10 heures. Enfin bon, c'est désagréable évidemment quand on embarque dans les paniers à salade. Mais ça se fait pour intimider les gens, pour faire appeler l'envie de se... Parce que certains ont quand même été frappés avec des matraques. qu'il y a eu des commotions cérébrales, des gens qui frappaient sur les mains, etc. Pour que la fois suivante, les gens restent tranquilles chez eux. Mais cependant, je suis très heureuse que nos liens se renforcent et que votre délégation était à Moscou pour le centième anniversaire de la grande révolution socialiste d'Octobie. Merci. 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 Comme c'est écrit ici, c'est impossible de l'étouffer, c'est impossible de le tuer. Merci. Pourquoi on pense de plus en plus à la révolution, on en parle de plus en plus ? Voilà quelle était la situation en Russie à la veille de la révolution. Que font ces femmes ? Qu'est-ce qu'ils connaissent ? C'est charbon. C'est du charbon. C'est du charbon. Il y avait les allures. Vous savez, les allures du volcain. Ils tiraient les péniches. Ce sont des femmes qui tirent ces péniches qui sont chargées de bois, qui sont chargées de charbon. C'est un des exemples de comment vivait mon pays avant la révolution. Et quels résultats, comme vous le savez, ont été obtenus dans un temps historique très bref entre la révolution et la victoire contre le fascisme et le vol de Gagarin dans l'espace. Malheureusement, aujourd'hui, à nouveau, on nous enlève les conquêtes sociales que nous avions. L'année dernière, il y a eu la décision d'élever l'âge de départ à la retraite. Nous savons que en Europe, l'âge est très élevé, mais chez nous, c'était 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Il n'y a pas tant de pays dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir de telles protections à des personnes âgées. Il y a quelques années, Poutine avait dit « Donc, je serai président. On n'élèvera pas l'âge de la retraite. » Mais il en fait. Et maintenant, on se demande peut-être qu'il n'est plus président. Mais ce sont des blagues. Le peuple russe est bien blagué. même quand c'est très triste. Comme les Français, je pense. Et ici, voilà, c'est dans mon œuvre en mer et c'est écrit « Ah, ils ont élevé l'âge de départ à la retraite. » Alors, avec ma copine, on va au travail. On se souvient qu'on travaille, mais on ne sait plus où. Mais notre lutte continue dans toutes les formes possibles et impossibles. une de ces formes, ce sont des rallyes automobiles avec des drapeaux. comme vous le savez, comme vous le savez, avec des flagues. les polices arrivent. Ça, c'est la pension moyenne en euros, la pension moyenne en Russie à gauche, en Estonie à droite. Alors, ce qui est ironique, c'est que sur la photo de gauche, on voit les T-shirts « Seulement Poutine ». Ça dépend des régions aussi. À Moscou, à Leningrad, c'est mieux. Il y a des régions où c'est 100 euros la retraite ou 50 euros. C'est un pays de l'espoir, il faut se chauffer, acheter des bottes, des chacques. Mais la majorité des gens disent « Seulement Poutine, seulement Poutine, il n'y a personne d'autre. » Ça, c'était la campagne électorale présidentielle, donc le programme de Groudinin à gauche, le programme de... Ce que fait Poutine réellement à droite. Oui, alors qu'il ne se présente pas au nom du parti du pouvoir. Et donc, on a voulu montrer qu'il y avait une personne à Seulement Poutine qui est capable de diriger une grande entreprise agricole où tout l'argent qui est obtenu est redirigé vers la satisfaction des besoins des employés. Donc, sinon, vous tapez sur YouTube, c'est très intéressant, sauf cause Lénine. Là, c'est un petit peu long, il fait 30 minutes, on le montrera peut-être après comme fond, mais vous verrez avec vos propres yeux ce que l'on peut obtenir si on s'occupe vraiment de ces travailleurs, de ces employés. Il y a des deux jardins d'enfants, c'est-à-dire école paternelle qui sont en forme de château, deux petits châteaux. Il y a une école qui regroupe école primaire, collège et lycée avec des portes en verre où on peut voir tout ce qui est sur le tableau, des tableaux interactifs. C'est effectivement, je l'ai vu, c'est absolument fantastique. Oui, mais c'est mieux de voir une fois que d'entendre sans froid. Il y a par exemple un mur d'esquelade dans le lycée. Et c'est à l'intérieur de sauf cause Lénine. Il y a des parcs. Hier, vous vous parliez de l'écologie. Mais l'écologie sans politique ne peut pas exister. On comprend très bien. Oui, même pour nous, les communistes, c'est un moment où on met de la musique et c'est très inspirant même pour nous et pour les autres. Oui, parce que dans la Russie d'aujourd'hui, on n'a pas énormément de raisons d'être enthousiastes. Et des rencontres comme aujourd'hui sont très inspirantes aussi parce qu'on comprend que nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls et nous non plus dans notre lutte commune. Voilà, encore un exemple sur la pension, le niveau de vie en Russie. Donc, la pension moyenne en Russie, c'était 120 euros à peu près et la pension moyenne, retraite moyenne en Autriche. Alors qu'eux n'ont pas leur pétrole, ils n'ont pas leur gaz et ils n'ont même pas la mer. Alors, quel est le secret ? C'est qu'ils n'ont pas Russie unie. Ils ont donné une telle politique désastreuse qu'à ces élections au Parlement, ceux qui, au fond de même, étaient Russie unie parce qu'on connaît leur nom, aucun n'est parti au nom de ce parti. ils ont tous été simplement indépendants. Comme s'ils n'avaient aucun rapport avec Russie Unie. C'est-à-dire que même eux, en honte de ce parti, ils ont gagné. Mais beaucoup d'entre eux n'ont gagné. quand même à cause des hallucinations et des manipulations. Tout d'un coup, on a perçu qu'il y avait des centaines de personnes qui voulaient voter à domicile. Et donc, on se promène avec l'urne dans les maisons et puis quand tu reviens on comprend bien que les choses peuvent changer. On a essayé d'aller au tribunal et on continue. Et on a des preuves que les listes ne sont pas réelles, qu'il y avait des fausses signatures, des âmes mortes. Mais voilà, le tribunal dit, tout va bien. Voilà ce que c'est que la démocratie bourgeoise et les tribunaux bourgeois. Alors, oui, ça c'est d'après les fonctionnaires, enfin d'après les gens qui nous gouvernent, quel est le salaire normal ou qu'il nous suffit pour vivre un mois. Donc, pour un retraité, alors le premier chiffre ça vient à 120 roubles, après vous pouvez dérouler, etc. Un enfant, un adulte, après trois grands personnages, greffe, c'est de Chine et Miller. Donc, greffe, c'est la question qui n'est pas en... C'est de Chine, Miller, c'est le gastron. Le pétrole. Oui, le pétrole. Voilà, donc on arrive à 1 300 000 euros par mois. Donc, c'est l'éventail de 100 euros à 1 300 000 euros par mois. 1 euro, c'est 70 roubles. Oui, 1 euro, c'est 70 roubles. Voilà, on vous calculez tout. 100 euros et 1 000 000 euros à 1 000 euros par mois. Oui, c'est pas le revenu, c'est le salaire pour les trois derniers. C'est le salaire qui le touche réellement. Alors là, on peut voir sur ce tableau à qui appartient effectivement Rosneft, c'est-à-dire la société pétrolière de Russie. Donc, il y a tous les portraits. Les deux premiers, c'est USA, en dessous, c'est aussi USA. Après, on voit l'Allemagne, l'Allemagne, encore une fois, l'Allemagne en dessous et le Qatar. Donc, il y a quelques Russes quand même. Donc, c'est pour ceux qui pensent encore que le gaz, le pétrole et l'aluminium sont des possessions populaires. Enfin, du peuple, qui appartiennent au peuple. Voilà, quand on parle du caractère colonial, colonialiste du capitalisme en Russie, voici une confirmation. Voilà, ça n'a pas besoin de commentaires. Donc, il suffit qu'une personne se lève et après, les autres vont suivre l'exemple et on va chasser notre bourreau. Alors, j'ai parlé déjà de la République populaire de Donetsk qui sont dans des conditions encore plus dures que nous pour le Parti communiste. Boris Litvinov a déjà subi cinq tentatives d'assassinat. par exemple, cet été, ils ont installé des explosifs sous sa voiture. L'année dernière, il y a eu une explosion dans le bâtiment du comité central du Parti communiste. en février, on a brûlé sa maison et dans cette maison juridiquement, c'était le siège du Parti communiste. Donc, il n'y a plus de maison, donc ils ne sont plus enregistrés officiellement. Oui, en fait, il a découvert par hasard que sa voiture avait des explosifs parce qu'il a reculé tout doucement, il a entendu un bruit suspect et il s'est arrêté. Et apparemment, il y a un des fils qui avait mal été mal installé parce que quand on a demandé les films de la caméra de surveillance, on a vu quelqu'un la veille, un jeune homme avec un capuchon qui se sauvait parce qu'il y a une voiture qui venait en face et qui a l'invoublié avec ses phares. Donc, il n'a pas eu le temps d'installer tout correctement. Voilà, y a-t-il des questions ? Donc, c'est Valérie Rajkin, premier secrétaire du Parti communiste pour la région de Moscou. Voilà, nous avons eu une discussion et c'était un peu de plus dans le renforcement de notre amitié. Ici, c'est Boris Litvinov avec qui je fais connaissance aussi en été. Voilà, c'est une manifestation à Donetsk, une manifestation du Parti communiste à Donetsk. A côté de moi, c'est Renata Kouppé qui est membre du comité central du Parti communiste allemand qui aujourd'hui est aussi à Donetsk en signe de solidarité et qui soutient le Parti qui fête son cinquième anniversaire. C'est le 1er mai et nous portons le drapeau des brigades internationales. Ceux qui étaient à Moscou se souviennent bien de ce drapeau. À côté de moi, c'est ma fille, donc la nouvelle génération m'a grandi qui n'a pas pu venir parce que le travail à Donetsk de Moscou s'est énormément augmenté suite au passage de 5 élus, 13 élus, donc normalement ils devaient venir aussi. que ce qui nous inspire et qui inspire tous les gens qui sont progressistes et de gauche dans le monde que notre lutte continue. J'ai apporté quelques numéros de notre journal La Pravda de Moscou, le 1er octobre, donc c'est tout à fait nouveau, nous racontons la lutte des syndicats, parce que le mouvement syndical, petit à petit aussi, par part, commence à prendre plus de force. Bien sûr, nous sommes très loin de la puissance des syndicats qu'il y a en Europe et en Amérique latine, mais néanmoins, ici, ce sont des autos de l'hôtesse de l'air qui racontent dans quelles conditions elles doivent travailler. Vous savez que c'est un travail très dur. Elles avaient un certain nombre d'avantages qui sont supprimés, les salaires ne sont pas payés toujours, leurs salaires supplémentaires. Elles ont fait une grève et les dirigeants de ces syndicats, une dirigeante, elle vient de déclarer une grève de la femme, le 24 septembre. Vous pouvez imaginer à quel point les gens sont désespérés s'ils doivent faire même une grève de la femme. Mais, petit à petit, elle est obligée de terminer cette grève de la femme, parce que sa santé ne lui permet pas de continuer. C'est pourquoi, à la fin de notre rencontre, j'aimerais que ce soit possible d'écrire quelques mots en soutien à cette lutte, pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Parce que, vous savez que c'est très dur de lutter seule, mais quand tu sais que tu as un soutien, ça te donne des forces. Excusez-moi pour cette longue intervention. Je vous ai permis. Et je serai contente de répondre à vos questions. Applaudissements. 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 Applaudissements.